hello hello bonsoir comment allez vous que vous soyez en live ou en replay alors là comme il n'y a encore personne sur le live ce sera la team replay qui pourra me mettre un petit hashtag replay puis un petit message comment vous allez dans ce premier jour de la semaine lundi 10 octobre alors qu'est ce que je veux vous dire aujourd'hui après un week-end fort en émotion avec la conférence de robert savois samedi soir avec un after au resto jusqu'à deux heures du matin avec lui et ça gagne et puis d'autres d'autres personnes c'était vraiment trop bien du coup dimanche matin je suis un peu levée tard parce qu'en fait on s'est couché à quatre heures parce qu'on a croisé du monde sur le parking bon j'en ai parlé hier je vais pas refaire le truc alors aujourd'hui j'ai pas mal pas mal bossé aujourd'hui même si je me suis levé tranquille vers 9h j'ai traîné un peu mais ça fait du bien puis aujourd'hui j'avais ma séance de groupe avec cécile tardy c'était c'était vraiment chouette et puis ouais j'ai pas mal bossé sur des choses là j'ai fait pas mal de publications des stories pour là je suis sortie du du congrès la troisième édition du congrès de l'écologie est finie demain soir c'est la première escale du voyage expérientiel donc c'est ce qui suit le congrès pour ceux qui ne sauraient pas dans ce dans ce sommet en ligne on n'a pas vendu de coffrets avec des replays on a vendu un billet pour une aventure de neuf mois avec des escales des ateliers chez les intervenants donc on commence demain soir avec demain soir pour les français à 20h 14h pour les québécois avec notre belle amie marie france gagnon on va les parler de pleine conscience au sein des familles dans ce chaos des fois familial et puis donc ça ça va rouler les douze escales ça va se dérouler au fur et à mesure puis maintenant j'ai j'ai virginie david qui travaille avec moi hello stéphanie comment tu vas je crois que on avait dit qu'on s'offrait un et un zoom faut que renvoie moi un message un message demain si tu veux je suis vraiment désolé je suis tellement à l'ouest là après après le congrès il y a toujours un moment où il faut que j'en prenne faut que je reprenne mes marques donc voilà la semaine dernière c'était c'était repos puis en même temps c'était repos puis c'était plein de choses dans la maison avec un projet de de déménagement donc il y a eu beaucoup de beaucoup de choses à faire normalement je me repose après le congrès puis je me suis reposé du boulot mais je me suis pas reposé du perso donc voilà et aujourd'hui donc ouais cet après midi c'était c'était bien j'ai bien bossé aujourd'hui j'ai bien avancé sur des des projets puis des des publications donc que j'ai fait j'ai fait j'ai fait le montage d'un de d'un témoignage que j'avais eu suite à ma formation interview que j'ai diffusé sur sur mes réseaux voilà le témoignage de magali oui se poser pour recharger les batteries oui exactement exactement stéphanie et coco christiane comment ça va comment ça va comment ça va et et donc ouais j'ai fait des publications j'ai fait du montage voilà de ce témoignage et puis j'ai ma belle amie aurore l'eau qui m'a appelé cet après-midi pour prendre des nouvelles ça me fait trop plaisir à chaque fois quand quand on s'appelle donc ça c'était chouette c'est donner des nouvelles et puis et puis et puis de quoi je vous parlais ce soir oui c'est ça j'ai marqué choisir ses clients alors choisir ses clients c'est c'est vraiment important d'aller travailler avec avec ses clients de coeur et de de vraiment être clair dans son dans son message alors ça c'est quelque chose que je vais vraiment enfin là avec cécile tardi ce mois ci c'est vraiment ça la clarification des offres la clarification de business la clarification de tout en fait tout ce qui concerne et nous et notre entreprise et nos clients et tout ça et j'ai mon premier coaching individuel jeudi donc voilà je vous en parlerai jeudi soir et donc j'avais prévu depuis quelques semaines j'avais prévu de faire une masterclass sur comment créer sereinement un sommet en ligne rentable et puis j'en avais parlé j'avais rien annoncé sur mes réseaux j'en avais parlé à une copine une collègue business enfin voilà qui est de l'académie zéro limite aussi en Gironde puis j'avais dit tu peux bloquer déjà dans ton agenda ça sera le jeudi 13 à 20 heures bon et puis il y a quelques jours en fait c'est hier je crois je regarde mon agenda puis j'ai dit mais je peux pas faire une masterclass jeudi parce que je l'ai pas préparé et que voilà et que bon j'aime bien quand même préparer les choses donc je lui envoie un message en disant au fait je la ferai pas jeudi là parce que je l'ai pas préparé voilà et puis finalement j'ai repensé à ça puis je me suis dit mais la dernière masterclass que j'avais fait le dernier webinaire que j'avais fait sur créer un sommet en ligne et pourquoi pas moi alors non ça c'était en juin l'année dernière après j'avais refait quelque chose sur la puissance des sommets des interviews je crois que c'était au mois d'avril oui c'est ça c'était au retour de la z à paris le live de la z bon et en fait dans ces moments là il ya beaucoup de j'ai beaucoup eu de gens mais finalement beaucoup de gens qui qui n'étaient pas qualifiés en fait dans le sens où c'était pas c'était pas prêt à faire prêt à faire un sommet voilà donc du coup c'est alors s'il ya un côté un peu décevant de se dire oui il ya beaucoup de monde inscrit et puis en fait ça leur correspond pas forcément donc là en fait je vais découper cette masterclass en deux parties et la première partie donc ça y est j'ai fixé la date j'ai communiqué dessus aujourd'hui mardi prochain c'est ça mardi 18 octobre à midi 30 et donc là ça va être créer un sommet en ligne est ce une bonne option pour moi parce que déjà l'idée c'est de se dire est ce que c'est la bonne option pour les gens mais pour certains oui et pour d'autres non ça va dépendre de tellement de facteurs ça va dépendre de de qu'est ce qu'on veut vendre derrière est ce qu'on a quelque chose avant derrière est ce qu'on a déjà quelque chose qu'on va pouvoir vendre derrière est ce qu'on va créer quelque chose à vendre derrière ça va dépendre de la taille de notre communauté ça va dépendre est ce qu'on a déjà fait des interviews si on veut faire un format internet ça va dépendre de tellement de choses du délai aussi est ce qu'on veut faire ça dans trois mois est ce qu'on veut faire ça dans six mois dans neuf mois dans deux semaines est ce qu'on veut que ça dure longtemps pas longtemps est ce qu'on peut générer tout de suite du chiffre d'affaires ou est ce qu'on est sur un chiffre d'affaires plutôt différé est ce qu'on a déjà un réseau de personnes à contacter est ce qu'on a déjà une communauté qui nous suit enfin il y a tellement d'éléments et des fois le sommet en ligne c'est pas la bonne option là il ya une publication qui va qui va sortir demain matin que je viens de de programmer sur la différence aussi entre un webinaire une masterclass un sommet en ligne pas des fois c'est pas utile de faire un sommet en ligne où on peut faire un podcast où on peut faire un blog où on peut publier sur les réseaux sociaux voilà donc là je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'aille avant d'emmener les gens sur une masterclass ou un webinaire on l'appellera comme comme on voudra une rencontre sur créer un comment créer un sommet en ligne moi il ya deux facteurs qui sont importants c'est la sérénité comment créer un sommet en ligne de manière sereine et de créer un sommet en ligne qui soit rentable mais la rentabilité on verra aussi parce que là j'aurai beaucoup de choses à dire sur ce qu'on peut appeler un sommet en ligne rentable voilà parce que pour moi le sommet en ligne c'est pas du one shot c'est pas juste ça c'est vraiment intégré dans une stratégie développement d'entreprise et ça ne doit pas être mis n'importe comment dans notre évolution et ça doit être réfléchi mais de manière globale c'est pour ça que que maintenant quand j'accompagne les gens à créer des sommets en ligne que ce soit sur ma formation en ligne ou sur du one to one il ya toujours un premier rendez vous qui est un audit de l'entreprise dans sa globalité et de voir si le sommet en ligne peut rentrer dans cette stratégie là est ce que c'est bon moment quelle est la taille du sommet en ligne est ce qu'on fait gratuit ou est ce qu'on fait déjà une partie payante il ya tellement d'éléments à prendre en compte mais ce qui est génial c'est que on peut faire marcher sa créativité et il n'y a pas de modèle en fait il n'y a pas de modèle prêt établi de sommet il ya des grandes lignes à des choses à respecter à des choses sur lesquelles c'est important de ne pas se planter parce que on peut vivre de la frustration sinon mais voilà donc c'est vraiment ce que j'avais envie de partager ce soir en tout cas moi ce que je vois dans mon développement en tant qu'entrepreneur c'est de choisir ses clients et donc là cette masterclass sur créer un sommet en ligne est ce une bonne option pour moi c'est aussi pour moi le fait de de ne pas mentir aux gens en tout cas de ne de faire attention qu'ils ne se mentent pas eux mêmes non plus c'est à dire aujourd'hui on voit plein de sommets en ligne on n'a pas toujours les c'est pas toujours ce qui se passe derrière et au niveau de l'investissement et en temps et financier et ni sur les retours sur sur investissement on sait pas forcément comment ça se passe moi pour avoir discuté avec avec certaines personnes des quelques mois que je connaissais par d'autres formations et leur demander est ce que vous voulez en refaire un puis les jambes ya un nom je vais pas refaire parce que voilà pour x raisons et en fait pas des fois c'est via cette frustration là qui peut être derrière et donc c'est pour ça que je pense c'est important au départ de voir est ce que c'est la bonne option alors est ce que c'est la bonne option pour maintenant ou est ce que c'est la bonne option pour plus tard mais c'est vraiment cette idée aussi de enfin moi je trouve que c'est aussi mon rôle en tant que créatrice de sommet en ligne mais surtout en tant qu'accompagnatrice de créateurs de sommet en ligne d'aller les aider déjà à voir si c'est la bonne option pour est ce que c'est cette option là ou est ce que c'est plutôt une autre option parce qu'après créer un sommet en ligne c'est aussi un parcours d'endurance voilà et il faut que il faut avoir bien en tête l'intention de départ pour ne pas vivre de frustration et savoir pourquoi on le fait voilà donc si vous passez sur ce live et que vous avez envie de venir échanger avec moi puisque ça sera sur zoom donc vraiment on va prendre une heure je pense après ça dépendra du nombre de personnes mais pour vraiment aller que vous puissiez en fait me dire et on va le faire donc en groupe que chacun puisse dire voilà mon business c'est ça voilà où j'en suis du développement de mon entreprise je peux vous demander votre chiffre d'affaires mais en tout cas est ce que plutôt vous démarrez est ce que vous êtes déjà avait une certaine expertise on va dire est ce que l'entreprise est déjà bien rodé et que voilà parce que en fonction de si on met le sommet en ligne au début de son développement ou si on remet alors que ça tourne déjà c'est pas le même objectif c'est pas le même impact c'est pas les mêmes c'est pas le même investissement enfin voilà il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte donc l'idée c'est de pouvoir aller échanger ensemble et puis de voir si c'est la bonne option pour vous et ceux qui penseront enfin en tout cas suite à cette cette échange ceux qui penseront que c'est la bonne option pour eux on pourra programmer une deuxième rencontre et là on ira voir sur comment créer un sommet en ligne sereinement comment créer sereinement un sommet en ligne rentable et puis là on verra on verra ensemble un peu les grandes lignes et puis ceux qui voudront après être accompagnés bien ils seront en tout cas ils auront mieux en contact avec moi et si le feeling est bien passé pour postuler ce que moi j'accompagne les gens sur candidature donc je tiens toujours à avoir ce moment aussi où je choisis aussi vraiment jusqu'au bout jusqu'au bout des clients voilà et ça c'est quelque chose que que je que je vais faire de plus en plus voilà de choisir les clients pour que il n'y ait pas de frustration ni d'un côté ni de l'autre et puis surtout ce que je sais c'est que moi j'ai bien vu que les personnes que que j'accompagne c'est vraiment des personnes qui en tout cas je parle du sommet en ligne qui sont tellement animés par faire un sommet en ligne que rien va les arrêter en fait rien va les arrêter ça pourra prendre du temps peut-être que des fois il y aura des pauses là j'ai des clientes que j'accompagne qui à un moment donné ont dû mettre une pause sur le projet parce que ça ça remet tellement sur l'ensemble de leur entreprise parce que je le répète un sommet en ligne ça se pose pas comme ça de manière isolée par rapport au par rapport au reste de son entreprise c'est vraiment quelque chose qu'on intègre et qui doit avoir du sens qui doit faire du sens pour son entreprise pour soi et et ça demande quand même beaucoup d'investissement en temps en argent ça dépend mais en temps oui donc donc vraiment ce que ce que je vois c'est que c'est que ça peut chambouer pas mal et donc l'idée c'est de vraiment aller aller voir ça en amont et d'aller faire vraiment d'aller pousser l'audit un peu plus loin que ce que je ne faisais actuellement mais c'est en en faisant qu'on apprend et puis c'est en travaillant avec des personnes différentes qu'on se rend compte de où est notre valeur ajoutée et moi je sais que vraiment je vais avoir ce lien avec des personnes qui comme moi en fait n'aurait reculé devant rien pour faire un sommet en ligne qui ont cette volonté de connecter avec les autres donc qui ont cette envie aussi de de changer le monde de de porter leur message d'influencer en fait mais vraiment je le répète parce que j'en ai parlé dans des dans des lives précédents l'influence n'est pas la manipulation l'influence c'est vraiment de comment dire de porter nos valeurs nos idées à un niveau une ampleur suffisamment haute pour impacter les gens mais pour le meilleur en fait pour construire un monde meilleur et vraiment et vraiment c'est ça et et là je le voyais par exemple lors de la conférence avec robert sa voix samedi soir où il nous posait la question voilà qu'est-ce qui veut un monde meilleur il dit à chaque fois c'est 100% des gens qui qui répondent mais ensuite est-ce que toutes nos actions elles sont vraiment au quotidien dirigées vers cette création de ce monde meilleur ou est-ce qu'on est des fois dans le jugement des fois dans la critique et est-ce que ça ça crée un monde meilleur pas forcément donc ce que je propose aussi dans le programme connexion il y a des personnes là qui sont là qui sont déjà inscrites ce que je propose dans le programme connexion a vraiment un lien avec tout le reste avec ce que je peux proposer pour les créateurs de ce monde avec ce que je peux proposer dans ma formation d'interview c'est vraiment cette idée de comment comment se créer des relations authentiques, positives, durables pour créer un monde meilleur pour participer à ce monde meilleur plus positif aussi plus bienveillant et c'est ça l'influence aussi c'est d'utiliser dans le bon sens du terme d'utiliser son pouvoir d'influence oh yes Frédéric Connecting People oui je pense que c'est ça en fait il n'y a pas de il n'y a pas de mauvais alors il y a des gens qui connectent avec des bonnes valeurs je ne devrais pas dire ça comme ça mais bon je suis je ne pense pas que fondamentalement il y ait des gens qui soient mauvais je pense qu'il y a des gens qui ont une histoire de vie qui fait qu'à un moment donné leur comportement est toxique je ne pense pas que la personne tout le monde naît je pense de manière assez pure mais les histoires de vie des fois font que ça bascule du côté obscur de la force si je peux dire ainsi et puis de toute façon je pense que ces gens là ont leur rôle à jouer voilà ils ont leur rôle à jouer dans la société je pense par exemple que ce qui se passe actuellement a sa raison d'être à nous de créer les connexions qui nous permettent comme dirait ma belle amie Aurore Leroux d'être la lumière dans le tunnel ne cherchons pas la lumière au bout du tunnel soyons la lumière dans le tunnel mais en même temps s'il n'y a pas une part d'ombre et on l'a tous en nous s'il n'y a pas des gens qui nous challengent comme certaines personnes ont placées peuvent nous challenger on ne fait pas preuve de créativité on ne reprend pas son pouvoir on ne reprend pas sa souveraineté on ne se réunit pas comme les gens peuvent se réunir aujourd'hui moi je refuse de me dire qu'on est des victimes je pense qu'on a tous notre pouvoir de connexion et donc c'est ce qu'on ira voir aussi dans le programme connexion qui va bientôt changer de tarif parce que je vais bientôt annoncer les dates des 5 live donc des 5 rencontres live moi je les ai déjà prévues dans mon agenda je ne les ai pas donnés encore mais comme je les vois se rapprocher j'ai encore 2 changements de tarif à faire donc si vous voulez rejoindre alors je sais qu'il y en a qui sont passés là dans ce live et peut-être qu'ils sont encore là qui sont déjà dans le programme connexion et certains qui l'ont pris au tout premier tarif quand il était encore quand il était à 77 euros et où je n'avais donné aucune information à part son titre connexion son format 5 live et son prix 77 euros et puis ensuite je l'ai passé à 154 euros donc j'ai ajouté 77 euros et là j'ai dit que ça serait donc un programme sur l'intelligence relationnelle et l'influence donc là il est toujours à 154 euros donc je vous mettrai les liens si vous souhaitez en commentaire et je vais vous mettre deux liens un commentaire celui de de la masterclass la masterclass qui s'appelle parce que du coup je me mélange créer un sommet en ligne est-ce une bonne option pour moi qui aura donc lieu mardi prochain à midi 30 heure de Paris et qui est gratuite et puis le programme connexion sur l'intelligence relationnelle et l'influence voilà pour ce soir en tout cas moi ça me permet comme ça de choisir mes clients parce que je sais que les personnes qui embarquent dans cette énergie de je sais pas trop où je vais mais ce que je sais c'est que j'ai envie d'embarquer avec elles alors ça y est la connexion est revenue ma starlink je sais pas ce qu'elle a ce soir elle veut pas elle veut pas me laisser finir mon live donc pour revenir au thème de ce live ce soir choisir ses clients moi ça me permet aussi de choisir des clients qui passent à l'action sur un élan du coeur voilà se dire je connecte avec elles et j'ai envie de connecter avec elles j'ai envie d'aller d'aller partager des choses d'avoir voilà de recevoir son énergie et ça ben voilà c'est génial alors ceux qui embarquent sur l'accompagnement sous-branling ils embarquent pas sans savoir où ils vont c'est pas le même prix non plus et c'est pour ça qu'il y a des masterclass c'est pour ça qu'il y a tous ces moments de connexion qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir avoir en amont voilà voilà donc je vais vous souhaiter une très très belle soirée une belle nuit moi je vous retrouve demain alors déjà dans l'escale numéro 1 du voyage expérientiel avec Marie-France Gagnon pour ceux qui ont pris leur billet si vous n'avez pas pris votre billet que vous le souhaitez vous avez toutes les infos sur mon site internet yes conscience confiance coeur les 3 c yes allez je vous souhaite une très très belle soirée passez une bonne nuit prenez soin de vous et à demain les amis bye bye bye